Musique Bonjour et bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va reparler de... Allo, eh oui, allo, souvenez-vous j'avais fait une vidéo dessus montrant, regardez, un petit coup de Lustyception, du Lusty dans du Lusty, eh oui, fortement intitulé, enfin justement intitulé « Pourquoi c'est moche ? » Eh oui, parce que, visuellement, beaucoup de gens avaient été très déçus par le gameplay montré. Non, allo, on trouvait ça moche, justement, voilà, ce qui n'est pas grand-chose avec le style, rappelons que c'est un petit peu différent. Il y a le style qui peut être différent, un peu moderne, un peu plus réaliste, un peu plus cartoonesque, ou entre les deux, on s'en fout. Et il y a aussi la qualité graphique qui va avec chacun de ces styles, là c'était un petit peu différent. Et c'était surtout la qualité graphique qui avait énormément déçu, quand même. Et l'excuse qui était venue juste après, d'ailleurs c'était la déclaration, la seule déclaration qu'on avait eue juste après de la part de 343, c'est le nom de la boîte qui développe le jeu, 343, voilà. Je ne sais plus d'ailleurs pourquoi il s'appelle comme ça, c'est pas très grave. Et il nous avait dit, bah en fait, ce qu'on a montré, c'était une ancienne build, c'était une version un petit peu ancienne qu'on avait faite. Voilà, c'est pas la version la plus récente du jeu qu'on a, donc ça explique un petit peu les petits problèmes. Alors c'était assez curieux quand même. Alors, on les croit évidemment, de bonne foi, mais c'est quand même curieux pour un événement aussi important, de montrer une espèce de vieille version en fait du jeu, et pas la plus récente. Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi, parce qu'ils ne sont toujours pas expliqués en fait, pourquoi. Bref, peut-être que la version récente a trop de problèmes, mais bon, vu qu'ils montraient quand même un tout petit bout de gameplay, je pense qu'ils auraient pu trouver un petit bout de gameplay qui marche lors de la version la plus récente. Mais encore une fois, ça ne regarde qu'eux. Et puis évidemment, tous les problèmes graphiques avaient donné lieu à des moqueries, comme les gens savent si bien le faire sur Internet des memes, notamment cette personne ici, ce personnage, effectivement, qui est quand même relativement moche, avec l'espèce de visage complètement inexpressif, qui ne bouge pas, plastoc, on dirait un jouet en plastique en fait. Donc voilà, c'était, il y a eu quand même pas mal de trucs très, 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 très drôles dessus. Et bien, ça y est, on a une version un peu plus élaborée de la version officielle 343, qui a enfin fait, eh bien, un blog sur leur blog ici, là. Alors, un petit texte explicatif avec pas que ça, mais plein d'autres trucs dessus. Et donc, on va aborder un petit peu tout ce qu'ils nous racontent. Vous allez voir, il y a des trucs très, très, très intéressants. On va en apprendre plein sur Halo Infinite. Donc, évidemment, ils commencent avec les... C'est une fac, c'est une Q&A, question-réponse, voilà. Question sur les graphiques et les visuels. Ils savent bien que c'est un des trucs les plus importants, les trucs qui ont été le plus reprochés derrière au jeu. Donc, ils attaquent par ça et c'est normal. Allez, on commence. Tout d'abord, nous tenons à reconnaître que, oui, nous avons entendu les commentaires provenant de parties de la communauté concernant les visuels de la démo et de la campagne Halo Infinite. Bien que nous voyions et entendions beaucoup plus de positifs que de négatifs. Sur le graphique, moi, j'ai entendu plus de négatifs. Mais bon, après, ça, c'est à ma petite échelle personnelle. C'est mon voisin, mon chien, j'ai même pas de chien. Nous voulons partager un peu plus de contexte. De notre point de vue, deux domaines clés sont débattus au sein de la communauté, le style artistique général et la fidélité visuelle. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs juste avant. Sur la base de nos leçons tirées de Halo 4, Halo 5 et Halo Wars 2, ainsi que de solides commentaires de la communauté, nous avons décidé de revenir à l'esthétique héritée qui définissait la trilogie originale. Avec Halo Infinite, nous revenons à un style artistique plus classique. Les guillemets sont là, donc c'est pour ça que je fais le visuel des guillemets, c'est très important. Qui était un message clé, remontant à la toute première révélation qui a suscité des réponses enthousiastes et positives. Cela se traduit par une palette plus vibrante, c'est bien quand ça vibre. Des modèles plus propres, c'est bien aussi quand c'est propre. Et des objets avec moins de bruit, bien que cela ne signifie pas moins de détails. Effectivement, il y a un style plus épuré, donc plus lisse, plus souple, plus doux, plus souple, comme la pile de linge lavée avec Olympe, la lessive des dieux. Bien que nous apprécions que ce ne soit pas la préférence personnelle de tout le monde, nous maintenons cette décision et sommes heureux de la voir résonner auprès de tant de fans à travers le monde. Donc là, ils expliquent que le style artistique, c'est vrai que ça va être surpris, mais à la limite, moi, je n'avais pas trouvé ça trop gênant. C'est un choix artistique, très bien, ils ont choisi de revenir à un style un peu plus ancien, de la première trilogie de Halo. Très bien, un grand bien-leur en face, moi, ça me va tout à fait. Je ne suis pas un gros fan de Halo non plus. Le deuxième thème discuté concerne la fidélité visuelle. C'est là qu'il y a eu les critiques, et notamment les miennes. Les commentaires négatifs dans cette zone incluent des commentaires autour des personnages, des objets apparaissant plat, oui, simpliste, oui, et ressemblant à du plastique, oui, un éclairage terre, des plats, oui, et un pop-in d'objets, oui, aussi. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Nous avons lu vos commentaires, nous avons vu les exemples faits maison de contenu retouchés, et oui, nous avons entendu les évaluations de Digital Foundry. C'est un article que j'avais cité la dernière fois, allez voir la vidéo. À bien des égards, nous sommes d'accord ici. Ah, c'est bien de le reconnaître. Nous avons du travail à faire pour aborder certains de ces domaines et augmenter le niveau de fidélité et de présentation générale pour, eh bien, la version finale. La version utilisée pour exécuter la démo de la campagne était en cours de développement depuis plusieurs semaines. Curieux, encore une fois, avec une variété d'éléments graphiques et de systèmes de jeu en cours de finition et de perfectionnement. Bien qu'une partie des commentaires étaient attendus et concernent les domaines déjà en cours, d'autres aspects de la rétroaction ont mis en lumière de nouvelles opportunités et considérations que l'équipe prend très au sérieux et s'efforce d'évaluer. Nous n'avons pas encore de réponses fermes ou de résultats à partager, mais l'équipe travaille aussi rapidement que possible sur des plans pour répondre à certains des commentaires concernant les détails, la clarté et la fidélité globale. L'équipe s'engage et se concentre sur la garantie que nous avons un monde magnifique à explorer lorsque les joueurs seront lancés. Ah, ils le reconnaissent que c'était moche. Eh oui, c'est bien de le reconnaître. Alors, ils l'avouent en plus parce qu'ils s'attendaient. Ils s'attendaient à ce que les joueurs... Et les mecs ont des yeux quand même. Quand ils jouent à leurs trucs, ils savent très bien qu'il y a des trucs un peu bizarres quand même qui passent pas. Et ils l'admettent. Il y a une partie, ils s'attendaient très bien. Ils les ont eus. Ils s'en excusent. Et ben voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on travaille dessus. Mais il y a une partie quand même. Ils disent qu'il y a des retours. Bon, c'est bien. Ça a mis en lumière. Ça leur a ouvert les yeux sur des choses. Ils précisent pas trop quoi. Mais qu'il va falloir travailler dur. Je pense que malheureusement, ici... Alors, c'est bien d'être honnête. Moi, j'apprécie toujours quand les développeurs sont honnêtes. Mais honnête, quand c'est honnête un petit peu tard, je pense qu'ils ont pris un peu du retard. Malheureusement, dans le développement, je pense que le BR virus est passé par là aussi. Qu'ils ont pris du retard dans le développement. Et là, ils se sont fait un petit peu rattraper. Malheureusement. Mais qu'il fallait montrer un truc. Parce qu'ils voulaient pas retarder la conférence. Et qu'allô, c'était un truc très attendu, la conférence. Donc, ils se sont dit, balancez ce que vous avez, les gars. Et puis voilà. Ça aurait été bien de prévenir avant. Quand même. En disant, bon, voilà. Quitte peut-être même à retarder le jeu. On sait. Les jeux ont été retardés. Je pense que les joueurs, eh bien, se comprennent. Alors, c'est vrai que malheureusement, Allo, c'est ce qui va de pair avec la nouvelle console qui va arriver. Donc, du coup, c'est un peu la combinaison gagnante, normalement, pour Microsoft. Donc, bon. Tout est relatif, quand je dis combinaison gagnante. Mais c'est un jeu qui doit sortir, normalement, avec la console. Alors, retarder le jeu et la console sortant au même moment. C'est un petit peu bizarre. Je sens qu'ils étaient un petit peu coincés, malheureusement. Mais, encore une fois, je pense qu'ils auraient dû en parler avant. Ils auraient dû le dire avant. Attention, c'est une version, une ancienne version. La version finale sera plus belle. D'autant que, quand même, je tiens à rappeler que ce qu'ils avaient montré à l'E3 2018, ce n'était pas 2020, c'est 2018, il y a deux ans, était quand même largement plus beau. Souvenez-vous, regardez, quand même. C'est le même style graphique. C'est exactement le même style graphique. Ils n'ont pas changé. C'est 10 000 fois plus détaillé. Alors, certains d'entre vous, oui, mais ils me diront, oui, mais c'est plus de la cinématique trailer. Oui, mais quand même, c'est ce qu'ils avaient montré il y a deux ans. Nous monter un truc qui est largement en dessous, deux ans après, ça la fout un petit peu mal, quand même. Regardez les détails du truc. Regardez ça, c'est 10 000 fois mieux. Même scène, on voit cette buggy, d'ailleurs, qui se balade dans le gameplay qu'ils ont montré. Là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors que dans l'autre, c'est les détails. Au loin, c'est moche. Il y a des trucs plats, dégueulasses, sans texture. Bon, voilà. Donc, écoutez, espérons qu'ils travaillent d'arrache-pied. Au moins, ils admettent. Au moins, ils admettent. Ils ont... Ils ont communiqué dessus dans leur blog. Allez, on continue. Parce qu'il y a d'autres infos qui sont très intéressantes. Qu'en est-il d'une bêta multijoueur ? La vitrine des jeux Xbox étant uniquement destinée à se concentrer sur la campagne de Halo Infinite. Cependant, je ne peux pas vous reprocher à tous d'être curieux de l'expérience multijoueur. Comme Chris Lille a mentionné dans son blog qui accompagnait la démo la semaine dernière, nos plans originaux, à grande échelle, ne sont pas là où nous avons initialement prévu. Et en grande partie en raison des défis du travail à commissaire pendant le bière virus. C'est ce que j'expliquais, évidemment. Et ça, on comprend. C'est normal. Il n'y a qu'un souci. Pour le moment, nous ne sommes honnêtement pas sûrs de ce qui sera possible en termes de développement. Mais nous espérons toujours avoir une opportunité pour un public plus large avant la sortie. Et comme nous l'avons déjà dit, nous comptons sur le développement, les commentaires continu et le partenariat communautaire bien au-delà du lancement à mesure que nous grandissons et faisons évoluer le jeu ensemble. Très bien, donc le multijoueur arrivera. Après, ils ne savent pas trop quand. Par contre, ce qui est très intéressant, ce qui est annoncé après ici, je passe. Allez-y, lisez tout. Si il y a des trucs qui vous intéressent, il y a du détail qui est passionnant, forcément. Moi, j'essaie de voir les grandes lignes, ce qui est très intéressant. On apprend quand même que la campagne, prendre en charge l'écran partagé à deux joueurs et la coopération en ligne à quatre joueurs, oui, vous pouvez jouer sur votre canapé avec un pote. Ça, j'aime bien quand ce type de sujet, parce qu'on oublie trop vite la coop, ce qu'on appelle le couch coop, la coopération canapé. On peut faire plein de choses en radio sur un canapé, mais la coopération dans nos vidéos, c'est très bien. On oublie un petit peu la coop comme ça à la maison. C'est quand même très, très, très sympa pour les couples aussi, de plus en plus de couples jouent ensemble. Et donc, de pouvoir faire ça sur un même écran, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, un point positif. Aussi, ils reviennent sur la résolution. Pour clarifier, jusqu'à 4K à 60fps est notre objectif. Sera-t-il atteint ? On ne le sait pas. Pour notre vaste expérience de campagne sur Xbox Series X. Voilà, donc 4K à 60fps, c'est l'objectif sur Xbox Series X. Comme les joueurs PC s'y attendent, il y aura beaucoup de paramètres que vous pouvez modifier pour créer l'expérience que vous voulez. Il nous aura encore plus de détails sur cela dans les mois à venir. Donc, sur PC, faire la carte, Master Race, tout ça, blablabla. En parlant de PC, est-ce que le jeu arrivera sur Steam ? Très bonne. Et oui, Halo Infinite sera disponible sur PC via Xbox Game Pass. Ça, je l'ai déjà dit. Microsoft Store, ça, c'est évident. Et, eh bien, Steam, en plus de la Xbox Series X, est toute la famille de consoles Xbox One. Donc, il sera aussi disponible sur Steam. C'est une très bonne nouvelle. Moi, j'aimerais qu'il soit disponible sur absolument toutes les boutiques. Même sur PlayStation. J'adorerais que Halo soit disponible sur PlayStation. Je veux que tous les gens puissent jouer à tous les jeux vidéo, quel que soit leur support, quelle que soit leur plateforme. Après, bon, c'est un jeu Microsoft, c'est la concurrence, c'est normal. Mais au moins sur PC, s'il pouvait distribuer, même sur Epic, sur d'autres, sur toutes les plateformes. GOG, bon, GOG, ça timmerait l'ordre à Microsoft d'enlever les DRM. Mais bon, voilà, qu'au moins les gens puissent choisir leur plateforme. Bref. Et enfin, on va terminer avec une autre bonne nouvelle. C'est que, déjà, Halo Infinite prend en charge le LAN. Et oui, on voit de moins en moins. Ça a l'air d'être tout con. Mais j'aime bien, encore une fois, quand on peut jouer en LAN, quand on peut jouer local. C'est quand même très, très, très sympa. Et dernière petite nouvelle qui m'intéresse particulièrement, c'est cette-ci, sur les microtransactions. Ah, les fameuses microtransactions. Eh bien, il est dit, ici, qu'il n'y aura pas de lootbox dans le jeu. Je répète, donc, pour ceux qui vont vous prendre deux secondes, il n'y aura pas de lootbox dans le jeu. Donc, il y aura des microtransactions. Et notamment, notamment, eh bien, sur la version, la version multijoueur. Et oui, c'est normal, puisqu'il a été annoncé, eh bien, que la version multijoueur serait gratuite. Et donc, comme dans ce bas monde, eh bien, il n'y a rien de strictement gratuit. Il faudra quand même payer au travers de microtransactions. Alors, il n'y aura pas de lootbox. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y aura, évidemment, des microtransactions cosmétiques. Et oui, Microsoft confirme que le multijoueur Halo Infinite sera gratuit et jusqu'à 120 FPS. Jusqu'à... Ça, c'est sur Xbox, je pense qu'il faut oublier. Et donc, eux, ils annoncent ici qu'il y aura un système de battle pass, voilà, qui sera en route. Je pense qu'il y aura aussi des microtransactions cosmétiques. Le mode multijoueur de Halo Infinite sera gratuit et prendra en charge jusqu'à 120 FPS, a annoncé Microsoft. La nouvelle vient après une fuite de Smith's Toy Superstore, ce qui a brièvement publié les détails sur le multijoueur Halo Infinite sur une page promotionnelle cette semaine, avant de les supprimer rapidement, une fois qu'Internet a découvert les références. Ah, les leaks. La légendaire série Halo revient avec la campagne Master Chief la plus étendue à ce jour. Une expérience multijoueur gratuite révolutionnaire. On attend la révolution, quand même. « Litton dans la liste bénéficiait de 120 FPS et le temps de chargement considérablement réduit pour un gameplay fluide avec la Xbox Series. » Là, la liste, ils annoncent 120 FPS avec la Xbox Series sur du multijoueur en ligne. Je demande à voir qu'on fasse déjà même du 60 FPS minimum garanti. Hein ? Ça sera déjà pas mal. 120, là ? Ouais, en 480p, en résolution, je sais pas, un truc moche, quoi. Plus moche que ce qu'on a vu. Je plaisante. Petite pique en passant. « Clobril, un leakeur Xbox qui a révélé avec précision les détails précédents, a confirmé les affirmations selon lesquelles le mode multijoueur serait gratuit. » Le leakeur affirme également que le mode arène visera jusqu'à 120 FPS. Voilà, c'est important. Ce que Microsoft a également confirmé. Donc voilà, donc multijoueur, gratos, ils essayent. Le FPS, c'est vrai qu'il y a malheureusement, pendant très longtemps, depuis des années, les éditeurs, les développeurs ont préféré favoriser les résolutions au-delà des FPS. Je pense que c'est une erreur. Il faudrait plus favoriser les FPS dans les jeux. On peut avoir des jeux très jolis en 1080, mais si on a plein d'FPS, c'est quand même largement plus agréable. Ça, encore une fois, c'est un goût personnel de ma part, mais je pense que je parle au nom de beaucoup de joueurs aussi. Et qu'avant, annoncer du 4K et même, ils avaient annoncé du 8K compatible pour une nouvelle console, ça ne sert strictement à rien, puisque quel est le nombre de personnes déjà qui a des écrans télé 4K ? Et alors 8K, ça n'existe pas. Pour s'acheter une télé à je ne sais pas combien de brouzoufs, ça ne vaut même pas la peine. Les écrans 4K, c'est pareil, les télé 2K, ça, oui, il y en a relativement pas mal. 4K, bon, bref. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur Halo Infinite. Vous avez le pourquoi du comment avec les nouveaux détails sur ce jeu. J'espère que vous aurez appris des trucs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501